Je suis au pique-nique, il y a plein de voitures qui klaxonnent, je n'ai aucune idée de comment se fassent mais elles klaxonnent, elles font du bruit. Et je vais te raconter comment ça s'est déroulé cette journée. La même chose que tout à l'heure ? Ou autre chose, un truc qui punch, moi ça me dérange pas. Je suis partie de chez moi un peu en retard, j'ai pris le RER suivant que je devais prendre celui d'avant et que ça n'a pas fonctionné parce que j'ai eu du mal à me lever, j'ai eu du mal à me réveiller ce matin. Voilà, ça arrive, je le confesse. Avec Cordelia, on est arrivé vers midi 5, midi 10 et il y avait déjà du monde. Très vite, énormément de personnes nous ont rejoint. On a été jusqu'à 50 à un moment, t'imagines 50 ? 50 personnes, c'est énorme. Tout le monde a vraiment été super gentil. Enfin, je dis ça, mais il y a encore des gens derrière, donc ça se trouve, ils vont faire un truc à la fin. Une fois que j'ai dit que tout le monde était gentil, ils vont se lâcher. C'était hyper cool, vraiment. On a pu parler, on a pu manger. J'ai mangé pas mal de bonnes choses. C'était très agréable. Il y a des gens que j'ai vus pour la première fois en vrai avec qui je parlais sur internet. Coco Olga, par exemple. Et des gens que j'ai revus aussi. Et il y a du vent. Je ne sais pas ce que ça va rendre au niveau son. Je fais mon excuse d'avance. Qu'est-ce que je peux dire ? Il a fait beau. Il a fait beau. On est au parc de Bercy. Il y a de la poussière un peu. Ça, c'est moyen. Mais par contre, on a eu un grand soleil, à peu près 28 degrés. Et j'ai une araignée. Voilà, il y a plein de petites bestioles aussi. On a eu à peu près 28 degrés. Et c'est vraiment parfait. Parce qu'on est en short. On est en débardeur. On est en robe. Et c'est top. J'ai reçu plein de mots gentils de la part des gens. Des mots qui me disent remercier. Et c'est toujours étrange. Et en fait, c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. Je n'ai pas réalisé et je ne réalise toujours pas que ces personnes sont venues parce que j'ai fait un événement. Et que j'ai organisé ça. Et que je fais des vidéos. Et que c'est pour ça. Et que les personnes qui viennent connaissent ce que je fais. Ce qui est très agréable aussi, c'est qu'on fait un pique-nique. Mais ce n'est pas une sorte de meet-up. Un peu comme font pas mal de gens. Avec des sortes de grandes files d'attente. Et après, tu as cinq minutes pour parler. Et puis après, tu prends une photo et tu t'en vas. Ce n'est pas du tout ça. C'est des petits groupes. Au départ, on a fait un grand cercle. Mais c'est parce qu'on était un peu timides tous et toutes. Mais on a fini par former des petits groupes. Où on a discuté entre nous. On allait d'un groupe à l'autre. Et ce n'était pas Cordelia et Margot sont au centre de l'attention. Et tout le monde les regarde. Et tout le monde se presse pour leur parler. Et on est considérés comme des gens pas humains. Et c'était vraiment très cool. Et même des gens très timides, qui au départ étaient loin, sont venus. Et on trouvait ça très agréable que tout le monde soit bienveillant. C'est génial de pouvoir réunir 50 personnes bienveillantes. Et qui cherchent à comprendre les autres. Qui ne se posent pas de questions quand ils voient que quelque chose ne va pas. Et que la personne est gênée. C'est vraiment un endroit reposant. Alors à propos du pique-nique aujourd'hui. Un petit cadre formidable. Franchement, c'est à côté du Parc de Bercy. Je ne connaissais pas. Vraiment, comme je disais à Cordelia tout à l'heure. C'est bien. C'est le mot aujourd'hui. C'est bien. On se sent bien. On parle avec des gens très bien. On échange. On découvre des personnalités diversifiées. Voilà quoi. Tout ça, encore une fois, grâce à Margaux et Cordelia. C'est un endroit où j'ai rencontré plein de personnes différentes. Où je suis arrivé. Je n'osais parler à personne. Et puis, je ne me suis pas senti jugé par personne. Et puis, j'ai fait plein de belles rencontres. Des gens qui ont des passions différentes. Qui ont des connaissances différentes. Plein de choses à raconter. Du coup, c'est vraiment un bon moment. Et un joli endroit aussi. C'est trop chouette. Parce qu'il y a plein de gens. Il y a vraiment de toutes les origines. Tous les modes de pensée. Il y a vraiment plein de gens. Plein de gens chouettes. Et plein de bienveillance surtout. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et en plus, il fait beau. Il y a vraiment beaucoup trop de nourriture. Mais ça fait du bien. C'était trop cool. Alors en fait, moi, je bossais ce matin. Donc, je suis arrivée à la Bourg. Mais même comme ça, c'était vraiment chouette. Et ça m'a fait très plaisir de rencontrer tout plein de gens. Même si c'était un peu intimidant. Les gens sont juste super. Et puis, c'est super d'être rencontrés. Et puis, de rencontrer Cordelia aussi. Et oui, quand même, on va pas... Et puis, c'est super. Et puis, je suis super contente d'être là. Je suis vachement content d'être venu. Parce que j'ai rencontré plein de gens différents. J'ai rencontré une youtubeuse très gentille. Super formidable. Puis, j'ai passé vraiment un très bon après-midi. Parce que c'est... J'ai pu avoir des conversations hyper intéressantes. Chacun a ramené son petit truc. On s'est organisé. Enfin, voilà, c'était... Même si on se reverra quasiment... Sans doute jamais plus tard. C'était génial de pouvoir rencontrer des gens comme ça. C'est quand le prochain ? Non, c'est franchement... C'était génial. Bah, j'étais un peu nerveuse à l'idée de venir. Parce qu'il y avait plein de monde. Et que j'étais un peu fatiguée. Et que je voulais pas que ça s'éternise. Mais comme à chaque fois... Que je cède à l'appel. Bah, ça se passe super bien. J'ai fait plein de chouettes rencontres. Des gens que je connaissais pas du tout. Ou des gens que je connaissais par Twitter, ou Facebook, ou Youtube. Et c'était chouette d'échanger. Puis d'ailleurs, on est encore... Encore tous là. Et je pense qu'on va rester un petit moment. C'était super cool. Tout le monde avait ramené plein de trucs bons à manger. Il y avait du soleil. On était bien. On était posés. Il y avait des gens qui avaient ramené des instruments de musique. Du coup, on fait discuter avec plein de gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Plein de gens avec qui on n'aurait pas forcément de points communs. À part le fait qu'on regarde les mêmes vidéos sur Youtube. J'ai trop mangé. Ouais, les gens ils sont super cool. C'est vraiment agréable. Voilà. Bah déjà, je suis arrivée. J'ai tout de suite repéré où c'était. Parce qu'on était au moins 300. Je le répète. Et du coup, c'était vachement chouette. Même si du coup, forcément, il y a des petits groupes qui se créent. Mais c'est pratique. Parce que tu peux aller d'un groupe vers l'autre. Et rencontrer plein de gens et plein d'univers différents. Et ça, c'est vraiment trop agréable. Et il y a eu plein de belles discussions et plein de bons mangés. Et ça, c'est chouette. Bah, c'était… Je pensais qu'il y aurait moins de monde. C'était beaucoup. Je suis venue au début parce que je sors très rarement de chez moi. Et c'est dur pour moi d'aller vers les autres. Donc, j'ai eu un peu de mal au début. Au fur et à mesure, on a commencé à parler avec des gens gentils. Qui sont très… Enfin, il y avait plein de gens différents. C'était cool. Enfin, je n'avais jamais vu autant de gens différents dans un petit endroit. Et donc, c'était sympa. Et c'était… C'était vraiment cool. Eh bien, je suis arrivé un petit peu tard. Il est vrai. Et on a mis longtemps à goûter mon crumble. Du coup, je ne sais pas quoi penser de ce pique-nique. Je suis un peu déçu, je crois. Non, c'est… C'est bien. Et comme je le disais juste avant, c'est… Surtout le fait qu'il y a du monde, mais c'est quand même calme. Du coup, ça, c'est très bien pour les gens qui ont des cuillères limitées. Je recommande. Si ça se refait, venez donc encore plus nombreux. Et nombreuses. Génial. C'était les vraies vacances. Les vraies rencontres. Et merci beaucoup pour cette initiative. J'ai pu rencontrer les amis de ma fille. Et partager donc cet univers avec elle. Et l'univers des amis qu'elle aime. Et que moi, j'apprécie énormément. C'est génial. J'ai fait des rencontres super, super sympas. J'ai rencontré Margot. Et je connaissais déjà Cordelia vu que j'avais fait une interview avec elle. Le pique-nique, c'était super bien. Il y avait beaucoup de gens. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y a autant de gens. Et on a bien mangé. Tout le monde avait ramené des trucs. C'était sympa. Ça s'est super bien passé. C'est génial. On a passé une super après-midi. On a bien mangé. Plein de sandwichs. Il y a aussi plein de bonbons. Et promis, la prochaine fois, on reviendra. Il est tard. Il est quelle heure ? C'est 19h. C'est 19h. Et bien. Donc voilà. C'était très chouette. Et normalement, on refait... Enfin, je dis on. Si Cordelia est disponible aussi. Mais en tout cas, moi, je pense que je referai un pique-nique fin août, début septembre. Et... Bonjour. Enchantée. Le micro est là. Est-ce que tu veux parler un peu du pique-nique ? Ouais, c'était bien. Mais je suis fatiguée. Ouais, ça se voit. Tu t'es endormie un moment sur une nappe. Ouais. On a cru que tu étais morte. On a fait une veillée fin à l'heure. Oui, c'est ça. On hésitait à déposer des fleurs. Non, mais je vous ai entendu. Si il y avait eu des fleurs, je pense que je l'aurais fait. Tu vois, je serais allée payer des fleurs et aller les mettre autour de toi. On aurait pris une photo. J'ai même pas pris de photo. J'ai même pas filmé. Je fais la vidéo de résumé. Moi, par contre, j'ai filmé des trucs. Ah oui, non, oui. J'ai filmé, mais je t'ai pas filmé toi allongé avec des fleurs autour de toi et les mains en croix. Prends bien soin de toi. Peut-être. On verra. Les réseaux sociaux sont dans la description. Va voir. Tiens-toi au courant. Abonne-toi. Abonne-toi. On rend. On rend. Plein de bisous. Prends bien soin de toi et de tout ce que tu aimes et de toutes celles que tu aimes. Souris aux gens dans la rue. Si tu es à l'aise avec ça. Si t'es à l'aise avec ça, exact. Et puis à tout bientôt. Attends. Il fallait faire le noir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501